Tout de suite, classe télévisée. Le réflexe main propre contre les maladies des mains sales. Lavez-vous les mains régulièrement avec la gamme Mon Ganga. Bonjour chers parents, chers téléspectateurs, chers éconnières et cognées. Aujourd'hui, nous sommes là pour la classe télévisée. Mais avant de commencer, je vais vous prévenir ou vous dire d'une chose que vous connaissez très bien. C'est la maladie qui sévit maintenant dans le monde entier qu'on appelle le coronavirus. Chers parents, vous avez les enfants qui nous regardent maintenant. Ils sont là. Maintenant, il faut respecter les règles d'hygiène édictées par l'OMES. Quelles sont ces règles ? Tout d'abord, la distanciation physique d'au moins un mètre. Et puis, vous avez, après la distanciation sociale, physique, il faudrait que quand vous toussez ou vous éternuez, vous pliez votre coude pour empêcher que le virus puisse atteindre d'autres personnes. Donc, vous vous protégez et vous protégez aussi les autres. OK. Il ne faut pas vous saluer. Ne vous embrassez pas. Les baisers sont interdits. Et puis, si vous voulez, s'il n'y a pas d'eau, vous pouvez utiliser le gel alcoolisé. Ici, vous prenez ça, vous frottez les mains. Comme moi, ici, vous frottez les mains. C'est pour éviter toujours la propagation de cette maladie. Et puis, à l'extérieur, quand vous êtes à l'extérieur avec les amis, il faut porter le masque ou le cache-nez. Après, après avoir, oui, après avoir utilisé, par exemple, de l'eau et du gel, vous pouvez utiliser le papier mouchoir ici. Vous essuyez très bien les mains. Comme ça. Essuyez très bien les mains. Car la maladie existe bel et bien. Vous essuyez très bien les mains comme ça. Et puis, vous jetez, vous jetez. Quand vous toussez, vous toussez, vous pouvez aussi utiliser le papier mouchoir ici. Vous toussez comme ça, vous utilisez ça. Et puis, vous jetez ça directement dans un endroit où ça doit aller. Alors, respectons vraiment les mesures d'hygiène édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, nous allons maintenant combattre cette maladie. Merci beaucoup. Nous continuons avec notre leçon du jour. C'est mathématiques opérations. Hier, on avait vu les fractions. Et quel était le sujet du jour ? C'était la comparaison de fractions. Très bien. Hier, on avait vu combien de cas ? On avait vu deux cas. Premier cas, c'était quoi ? Premier cas, on avait vu la comparaison de deux fractions ayant le même dénominateur. Ayant le même dénominateur. C'est ce que nous avons vu. Le premier cas, comparer. Qu'est-ce qu'on avait dit pour comparer ? Le verbe, la comparaison, ça vient du verbe comparer. Ça signifie quoi ? Il y a des signes conventionnels que les mathématiciens ont inventés. Il y a supérieur ou plus grand que l'ouverture ici va vers le nombre ou l'objet qui est plus grand. et le sommet ici, parce que ça, c'est un angle aiguille. Le sommet, c'est vers le plus petit. Nous avons comme ça aussi, c'est inférieur ou plus petit que. Et nous avons aussi l'égalité. Nous avons l'égalité. On avait vu ça hier. Rapidement, nous passons pour voir si vous avez bien maîtrisé. Ici, c'était le premier cas. Nous avons un quart et deux quarts. Qu'est-ce que nous avons dit ? Pour comparer ces deux fractions, voir, celle qui est grande ou petite, ou si c'est l'égalité, nous devons tout d'abord savoir qu'une fraction a deux termes. Nous avons le numérateur et le dénominateur séparés par une barre de fraction. Une barre horizontale de fraction. Ici, maintenant, deux quarts. Nous avons deux et nous avons quatre. Un, c'est le numérateur. Quatre, c'est le dénominateur. C'est ce que nous avons dit. Il ne faut pas oublier. Deux, ici, on compare deux fractions. On peut comparer deux, trois, quatre, cinq. ici, c'est le numérateur et quatre, c'est le dénominateur. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Si deux ou plusieurs fractions ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. numérateur, ici, entre un quart et deux quarts, quelle est la fraction qui a le plus grand numérateur ? C'est deux quarts. Alors, comment mettre maintenant le signe ? On regarde maintenant deux quarts. L'ouverture, la grande ouverture, c'est vers le nombre qui est plus grand ou supérieur. Donc, on va faire comme ça. C'est ça, c'est ce qu'on avait vu. Donc, un quart plus petit que deux quarts. C'est ça, c'est ce qu'on avait vu. On avait vu encore. Ici, si vous oubliez peut-être, vous pouvez oublier aussi la règle. Mais, là, ici, la fraction, c'est la division. Vous pouvez toujours prendre, par exemple, vous dites 10 divisé par 2, ici aussi, 8 divisé par 2. Et vous allez voir quelle est la fraction la plus grande ici. 10 divisé par 2, c'est combien ? C'est 5. Et 8 divisé par 2, c'est combien ? C'est 4. Directement, 5 et 4. Qu'est-ce qui est plus grand ? C'est 5, non ? Alors, faites seulement comme ça. La grande ouverture, c'est vers le nombre le plus grand. C'est ça, 5. Si vous oubliez la règle que lorsque deux fractions ou trois fractions ont le même dénominateur, vous pouvez toujours faire comme ça. Vous prenez un chiffre, un nombre, vous divisez 10 par 2, 8 par 2. Et vous allez voir 10 par 2, c'est 5, 8 par 2, c'est 4. C'est ça. Donc, il ne faut pas oublier, il ne faut pas... Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, maintenant, c'était maintenant le... Exemple, nous avons dit... Ici, le même... Ici, c'est 4 dixièmes et 4 huitièmes. Ils ont maintenant le même numérateur, 4, 4, mais les dénominateurs différents. Ici, c'est quoi encore ? C'est l'inverse. Comme ils ont le même numérateur, maintenant, la plus grande fraction est celle qui a le plus petit dénominateur. Le plus petit dénominateur. Ici, 4 dixièmes et 4 huitièmes. Quelle est la fraction qui a le plus petit dénominateur ? C'est 4 huitièmes. Alors, on va mettre seulement notre signe. C'est comment ? 4 dixièmes est plus grande... Et 4 huitièmes est plus grande que 4 dixièmes. Donc, 4 dixièmes est plus petit. On met comme ça. Nous avons la réponse. Et puis, on avait vu si c'est 4 huitièmes, 4 huitièmes. Ici, c'est très facile. C'est l'égalité. C'est ça. Aujourd'hui, maintenant, nous allons passer à un autre cas. Nous allons passer à un autre cas. C'est le troisième cas. troisième cas. Comparaison de fractions. C'est le sujet d'aujourd'hui. Comparaison de fractions. Comparaison de fractions. n'ayant pas n'ayant pas le même le même numérateur et le même dénominateur. dénominateur. nous allons comparer les fractions maintenant qui n'ont pas le même numérateur, qui n'ont pas le même dénominateur. il ne faut pas oublier. Nous avons vu tout d'abord premier cas, fraction, deux fractions, trois fractions qui ont le même dénominateur. Deuxième cas, deux fractions ou trois ou plusieurs fractions qui ont le même numérateur. Maintenant, ce sont deux fractions qui n'ont pas le même numérateur et le même dénominateur. Exemple. Soyez toujours attentifs aux explications. Les mêmes numérateurs et les mêmes dénominateurs. OK. Exemple. Deux tiers à comparer à comparer à quatre quarts et trois sixièmes. Nous avons nous avons nous avons n'ayant pas le même numérateur et le même très bien. Je vois que vous suivez attentivement. N'ayant pas le même numérateur et le même dénominateur. C'est le sujet de notre. Vous le remarquez ici. Nous avons première fraction. On peut lire deux tiers à comparer à comparer deuxième fraction quatre quarts. Troisième fraction trois sixièmes. Comment sont ces trois fractions ? Le premier le numérateur c'est deux et le dénominateur c'est trois. La deuxième fraction le numérateur c'est combien ? Quatre. Le dénominateur c'est combien ? Quatre. ici il y a deux et trois ici il y a quatre et quatre et troisième fraction le numérateur c'est combien ? Trois et le dénominateur c'est combien ? Six. Attention maintenant pour comparer ces trois fractions attention. Qu'est-ce que nous allons faire ? Vous vous rappelez d'autres laissons sur le plus petit commun multiple oui alors qu'est-ce qu'on avait dit ? On doit chercher maintenant on doit réduire les trois fractions au même dénominateur alors pour trouver les mêmes dénominateurs nous devons faire quoi ? Nous devons chercher le plus petit commun multiple de ces trois nombres des trois des quatre des six le plus petit nombre qui peut diviser trois quatre et six comment on avait dit comment on fait pour trouver les PPSM méthode directe je trouve 1 je trouve ou je cherche je cherche le je cherche tout d'abord le PPSM je cherche le PPCM 2 2 3 4 et 6 par la méthode directe 4 3 4 6 je cherche les facteurs premiers et je trouve je veux multiplier tous les facteurs là pour trouver les PPSM 2 ici on commence ici on commence toujours par 2 comme il y a de nombre paire et de nombre impair vous vous rappelez on a déjà appris ça le nombre paire nous avons 2 4 6 8 10 et tous les nombres qui sont dans les nombres qui ont deux chiffres 3 chiffres 6 le dernier chiffre est 0 2 4 6 c'est un nombre paire le nombre impair nous avons 1 3 5 7 9 11 ici comme il y a un nombre impair et nombre paire nous commençons par 2 3 on divise par 2 ou bien il y aura un reste on fait descendre 3 ici 4 divisé par 2 2 6 divisé par 2 3 comme il y a encore 2 on divise encore par 2 3 on fait descendre 3 parce qu'il y aura des restes ici c'est la division exacte pas des restes 2 divisé par 2 1 et 3 encore fait descendre ici comme il y a 3 3 on divise par 3 3 divisé par 3 1 fait descendre 1 3 divisé par 3 1 donc nous avons directement le P P SEM 2 3 4 et et 6 c'est 2 multiplié par 2 multiplié par 3 c'est le produit de 2 de ces facteurs ici et ça va nous donner combien 2 multiplié par 2 4 4 multiplié par 3 c'est 12 nous avons maintenant notre dénominateur commun alors maintenant nous allons maintenant réduire les fractions ici en les dénominateurs ici en dénominateur commun qui est 12 ici qu'est-ce qu'on fait c'est ça 12 ici les dénominateurs commun ici 12 encore on écrit c'est les dénominateurs commun ici aussi 12 12 c'est les dénominateurs commun et qu'est-ce qu'on fait on prend 12 divisé par 3 c'est combien 4 4 multiplié par 2 c'est combien 8 très bien ici deuxième fraction 12 divisé par 4 c'est 3 3 multiplié par 4 c'est 12 très bien ici c'est 12 divisé par 6 c'est 2 2 multiplié par 3 c'est combien 6 nous avons maintenant nous retournons maintenant au premier cas tous ont le même dénominateur et qu'est-ce qu'on avait dit lorsque 2 ou 3 fractions ont le même dénominateur la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur ici maintenant si on dit où nous avons les signes supérieurs ou plus grands inférieurs ou plus petits vient égales ce sont les 3 signes que nous utilisons pour la comparaison de fractions vous avez vu ça alors ici on cherche quelle est la fraction qui a le plus grand numérateur c'est laquelle entre 8 12 et 6 c'est 12 très bien donc par rapport maintenant à 8 12 est plus grand que 8 12 que 6 12 maintenant par rapport à 8 12 qu'est-ce que nous avons dit pour les signes l'ouverture la grande ouverture va toujours vers la fraction la plus grande et le sommet c'est toujours vers la fraction la plus petite ici la plus petite c'est 8 douzièmes donc on fait comme ça c'est ça notre angle aiguille les sommets c'est vers la plus petite fraction donc 8 douzièmes est inférieure à 12 douzièmes maintenant 12 douzièmes par rapport à 6 douzièmes nous avons dit lorsque 2 fractions ont le même numérateur dénominateur la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur ici entre 12 et 6 c'est 12 qui est grand alors qu'est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va mettre le signe on avait dit toujours la grande ouverture vers ce qui est grand ce qui est grand c'est 12 douzièmes donc on fait comme ça c'est ça est-ce que tout le monde a compris c'est ça on a comparé 8 douzièmes est inférieure à 12 douzièmes ou 8 douzièmes est plus petite que 12 douzièmes comme fraction et 12 douzièmes est plus est supérieure à 6 douzièmes ou 12 douzièmes est plus ok vraiment maintenant qu'est-ce que nous pouvons retenir qu'est-ce que nous pouvons retenir mes chers apprenant pour le cas de comparaison de fractions n'y a pas le même dénominateur ni le même numérateur on avait dit que lorsque 2 ou 3 fractions n'ont pas le même dénominateur tout d'abord qu'est-ce qu'on fait on cherche les dénominateurs communs de 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 ce nombre là et lorsqu'on a trouvé les le ppcm pour trouver les dénominateurs communs on doit trouver on doit chercher les ppcm et lorsqu'on a le ppcm on a maintenant le dénominateur commun à partir de ces dénominateurs communs on commence à diviser les dénominateurs on multiplie le numérateur on a une fraction qui est qui a le même dénominateur partout c'est comme on a fait ici et puis on compare la fraction la plus grande c'est celle qui a le plus grand numérateur c'est ça alors vous allez essayer maintenant exercice exercice ici vous comparez ou bien mettez les signes mettez les signes plus grands plus petits ou égales pour comparer mettez les signes plus petits plus grands plus petits ou égales et ici vous faites ça prenez vite le cahier d'exercice vous faites ça 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 sera le devoir le devoir c'est ça compare les fractions suivantes 31 et ça c'est 1 1 2 c'est ce que vous allez faire le 2 ici c'est 31 37 et 12 37 vous vous essayez ici c'est 3 quarts et 8 dixièmes vous cherchez c'est ça ici qu'est-ce qu'on fait on cherche le dénominateur commun de 3 8 ici c'est combien 2 3 4 2 3 2 2 3 1 3 1 1 alors ppcm2 ppcm2 2 3 3 et 8 c'est égal à 2 fois 2 fois 2 donc exposant 3 multiplié par 3 donc c'est 8 fois 3 c'est 24 très bien on a notre notre ppcm le dénominateur commun c'est 24 on met ici 24 ça c'est ça 24 aussi qu'est-ce qu'on fait 24 divisé par 3 c'est combien 8 et 8 fois 11 c'est combien 88 24 divisé par 8 c'est combien 3 3 multiplié par 4 c'est combien 12 alors maintenant ils ont le même dénominateur il y a il y a plus petit et puis égal oui ça c'est compare les fractions suivantes ou comparer les fractions suivantes ok ici maintenant comme nous avons déjà 88 sur 24 et 12 sur 24 qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour mettre le signe la règle c'est quoi lorsque deux fractions ont le même dénominateur la plus grande et celle qui a le plus grand numérateur 88 et 12 qu'est-ce qui est plus grand c'est 88 alors comment est-ce qu'on va mettre le signe c'est 88 on avait dit l'ouverture de notre angle c'est vers le plus la plus grande fraction donc c'est c'est comme ça donc nous avons notre réponse merci beaucoup chers apprenants chers parents pour l'attention soutenue de notre licence le devoir vous allez me l'envoyer à mon numéro WhatsApp plus 243 89 89 22 900 non non 9 ok vous m'avez écrit aussi je lis vos messages pour la division par 9 bon ce n'est pas moi qui fait les programmes ici vous pouvez seulement vous nous adresser auprès de directeur de programme c'est lui qui va me dire ou à l'inspecteur général adjoint qui va me dire de reprendre encore cette mais pour la bonne compréhension je crois que la fois nous allons essayer d'expliquer encore en long et à large respecter toujours les règles d'hygiène édictées par l'Organisation mondiale de la santé qu'est-ce que l'Organisation mondiale de la santé nous dit il faut respecter la distanciation physique lorsque vous lavez-vous les mains régulièrement lavez-vous les mains régulièrement avec du gel alcoolisé utilisez aussi le papier bouchoir si vous voulez tousser ou éternuer vous pouvez utiliser soit le coude plié soit vous utilisez le papier bouchoir après l'utilisation il faut jeter jeter il ne faut pas ramasser n'importe quoi et attention il ne faut pas vous embrasser t'entends-moi ça y est non si 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 c'est vraiment c'est interdit les baisers aussi il faut éviter ça si nous respectons vraiment cette règle d'hygiène nous allons combattre cette maladie ce virus qui sévit le monde entier merci beaucoup que Dieu vous bénisse à la prochaine pour mieux grandir donnez Blue Band à vos enfants pour plein d'énergie et de vitalité merci 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 Sous-titrage ST' 501